La gamme de tracteurs 6M produite à Mannheim fait partie des séries qui rencontrent le plus de succès chez John Deere. En particulier, le 6120M fut le modèle de tracteur le plus vendu en Europe au cours de l'année passée. La gamme est maintenant rééditée et comprend désormais 17 modèles. La technique agricole suisse a eu la possibilité de soumettre quelques modèles, en particulier le 6M125, à des tests de conduite au domaine d'Unterbesenbach, près de Francfort. D'aspect extérieur, les nouveaux capots moteurs se distinguent par leur léger renfoncement central en partie supérieure. La dénomination est désormais subdivisée entre la série, dans ce cas 6M, et le nom du modèle, correspondant à la puissance nominale en chevaux, ici 125. Les commandes externes sur les ailes ont également reçu un nouveau design. Le moteur à 4 cylindres de 4,5 litres du 6M125 affiche une puissance nominale de justement 125 chevaux et une puissance maximale de 138 chevaux. Avec Boost, c'est-à-dire avec l'Intelligent Power Management, ou IPM, ce moteur atteint la puissance de 150 chevaux lors du transport et aux travaux avec la prise de force. Parmi les options figure un ventilateur réversible, activé par un bouton poussoir. Le nouvel affichage des fonctions essentielles du tracteur, adapté d'autres machines John Deere, prend place sur le montant avant droit, avec le guidage par menu néanmoins un peu compliqué, via le commutateur rotatif et la touche de confirmation séparée au niveau du tableau de bord latéral côté droit. Cet affichage peut être complété avec un ou deux écrans supplémentaires G5 ou G5+, ce qui est cohérent lorsque l'on souhaite utiliser davantage d'outils de Smart Farming tels que l'autoguidage, l'exploitation spécifique des sous-surface, la coupure de section ou autre. Sous le slogan « Farm Smart, Profit More », John Deere offre actuellement des conditions spéciales pour certaines solutions numériques. La cabine suspendue mécaniquement adopte en option un toit vitré, idéal lorsque les travaux avec le chargeur frontal doivent être menés. Au niveau des commandes, il est possible de choisir entre le « Command Arm » compact ou la console de commande de droite un peu plus simple. Sur le plan de la transmission, le choix débute avec la transmission mécanique « Power Quad », se poursuit avec la transmission « Auto Quad » avec passage automatique des rapports sous-charge ainsi que la fonction d'embrayage au niveau du levier de vitesse et la transmission « Command Quad » avec des fonctions automatiques supplémentaires jusqu'à la technologie hydromécanique « Auto Power » à variation continue. Une option 50 km heure est désormais disponible pour tous les modèles. Une fois activé, ce joystick électronique permet de commander le relevage, le chargeur frontal et jusqu'à 3 distributeurs ainsi que le changement de rapport et de direction. La pompe hydraulique délivre 80 ou 144 litres minutes. Elle peut alimenter jusqu'à 4 distributeurs électriques ou mécaniques à l'arrière ainsi que 3 positionnés en partie centrale. Le relevage de catégorie 2 ou 3 est en mesure de lever jusqu'à 5650 kg. Au niveau de la prise de force, il est possible de choisir parmi les options 540 et 1000 tons minutes ou 540, 540 éco et 1000 tons minutes. Le 6M125 est équipé du châssis intégral le plus court de la gamme. L'empattement affiche 2,4 m. Un braquage maximal engendre un rayon de gération intérieur de 4,35 m. La suspension d'essieu avant Triple Link Suspension est disponible sur demande. Le constructeur annonce un poids à vide de 5,9 tonnes en configuration de base. Le poids total autorisé atteint 10 450 kg. Les nouveaux tracteurs 6M apparaîtront bientôt sur les tarifs des partenaires de distribution et entreront ensuite en production à partir de 2025. Davantage d'informations à ce sujet bientôt dans l'édition imprimée de Technique Agricole SUS. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...